bonsoir à tous bonjour à tous ici lapin pour basse expression j'ai la chance l'immense chance et l'immense honneur de recevoir aujourd'hui m rick des furieux sonne système pour une interview pour le forum bonjour m rick bonjour alors pour entrer un petit peu dans le vif du sujet bah on va on va te faire on va te laisser te présenter pour que chacun sache un petit peu qui est l'invité du jour pour pour l'interview et puis bah pour ceux qui te connaissent déjà ça leur permettra de te comment dire de te resituer un petit peu écoute je te laisse je te laisse y ok donc voilà m rick il faut juste un système donc donc un système qu'on a on a débuté à peu près en 93 et donc l'époque des premières petites fêtes et voilà je pense que les dernières fêtes on les a fait à peu près en 2001 et puis donc il y a eu il y a eu toute la période entre les deux ou à toi plus personnellement tu as peu tu as quel âge maintenant donc j'ai 40 ans tu as 40 ans et donc tu habites dans quelle zone géographique du globe donc en ce moment j'habite au canada à vancouver donc c'est côte ouest pacifique donc tu as émigré très loin voilà une guerre des états unis et voilà d'accord donc tu avais commencé à nous à nous parler un petit peu du sous le système furious au cas bas donc je vais je vais te laisser bas à continuer à nous présenter un petit peu ce ce système un petit peu ça sa région d'origine ou même déjà même son point d'origine ou l'origine même du nom furious pour pour permettre à tous ceux qui nous écoutent d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire de votre crew qui qui au fil de l'interview vous sera un peu plus présenté et pour ceux qui ne connaissent pas qui découvriront là sûrement quelque chose d'assez exceptionnel bah écoute on est tous à peu près issu de la même région en tout cas ceux de le noyau quand ils ont été là depuis le début on est issu de la même région donc on est de la région sud parisienne à 20 kilomètres de paris dans l'essonne et donc bon on se connaissait déjà depuis un moment depuis qu'on était plus jeune 15 16 ans et puis voilà quand on a on était le groupe vraiment toujours à traîner ensemble et et à la base pardon vous étiez plus un groupe d'amis à la base donc voilà voilà c'est clair voilà les les premiers délires tous ensemble et puis et puis voilà puis on a continué à se voir et puis à traîner ensemble et puis bon des fils en aiguille à les fêtes qui sont arrivés certains moly introduit je ne suis pas j'étais pas c'est pas un truc que j'ai connu tout de suite moi là bas j'étais dans dans le graffiti à le hip hop et donc voilà c'est un truc que j'ai que j'ai pris en cours disons avec mes potes et puis et puis voilà l'aventure est partie comme ça tranquillement et entendu parler du d'une histoire de fanzine voilà exactement ouais donc ça c'était après un une année ou deux années de fête peut-être on voulait plus s'investir et puis moi je pensais qu'on avait je pense on avait vraiment des choses à dire artistiquement et des choses à partager quoi des impressions des sentiments tout ça et puis donc on a commencé à faire un petit fanzine donc chacun dessinait un petit peu mettait ça en place ont coupé collé portait déjà le nom de furious tu m'as dit d'ailleurs qui portait déjà non plus donc ouais effectivement donc pour revenir à ta web la question sur l'origine du nom que je me souviens ça s'est passé on a pris impossible de vraiment dans forcément de se mettre d'accord et donc on a ouvert le dictionnaire et on a fait tourner les pages et on a arrêté sur une page on a mis le doigt et c'est tombé sur c'était furieusement ou un truc comme ça quoi et on l'a on l'a un petit peu modifié on s'est mis d'accord sur furieuse et puis c'est parti comme ça quoi et ben sans vraiment sans vraiment avoir derrière pensée ou mais bon aussi je pense que le hasard a bien fait les choses quoi effectivement puis c'est une connotation parfaite pour pour ce genre de son quoi ouais voilà par la suite c'est vrai que c'est vraiment bien tomber ouais donc on a commencé à se faire fanzine on a fait je sais pas je pense trois quatre peut-être cinq numéros j'ai pu très bon souvenir et puis bref on les balancé en fait on les laissait à techno import ou à bpm des places comme ça quoi ça a vraiment ça a commencé comme ça et puis après les je pense c'est vraiment après les les premiers techniques mal qu'on qu'on s'est dit bon je pense à même le premier c'était voilà il faut abou et à tomber sous le sens qu'il fallait qu'on fasse quelque chose comme ça quoi et puis il y avait tu parles il ya eu technique mal de beauvais ou moi j'étais pas d'ailleurs mais mes potes y était moi le premier j'ai fait c'était à milieu donc c'était je pense en 95 je crois si j'ai beau souvenir la première vue également voilà en clair quoi et et bon on avait déjà fait des petites fêtes je pense auparavant et on avait un petit son qu'un mec nous prêtait ou qu'on louait je rappelle plus et voilà des trucs peu peu peuplé à 50 60 personnes un truc comme ça quoi est ce que tu peux nous présenter puisque on ne les a pas aujourd'hui pour l'interview les différents membres qui ont créé et qui sont à l'origine du collectif ouais donc il y avait à l'époque il y avait donc deux soeurs il y avait deux frères voilà le plus jeune nous a rejoint par la suite mais bon très vite plusieurs autres membres d'autres membres qui sont venus se greffer par la suite donc voilà on était un peu moins je sais pas 7 puis 8 les gens ils les connaissent un peu plus sous leur pseudonyme d'accord je pense notamment à des gens comme dj rave raider ou d'autres personnes qui sont plus connues sous des pseudonymes donc peut-être que ben je lui c'est je crois que son prénom sur le nom sur les cassettes c'était ben je pareil oui exactement il y avait comment il s'appelle aïssam lui il a signé sur je crois je crois que c'était son prénom aussi c'était sur les cassettes il n'y avait pas beaucoup d'obsoles il y avait citral non ouais joystick et ouais citral il a peut-être signé sur deux ou trois cassettes je pense effectivement et le reste en fait c'est 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 des délires à nous donc par exemple moi j'ai fait les symboles j'ai fait les dj rave raider j'ai fait ouais j'en ai fait un paquet en fait changer les noms à chaque fois quoi d'accord mais elle a aidé or c'est toi voilà ouais donc il y avait fait c'était juste utiliser des noms différents mais avant vous gardiez le le comment dire le blast furious de toute façon voilà voilà exactement ça gardait ça la même moulette quoi ouais parce que disons qu'à un autre sens c'était le plus important c'est ça quoi c'était et voilà c'était son système quoi disons qu'ils n'étaient pas l'important n'était pas le dj en lui-même mais à la base ouais c'était le son c'était l'image du son système c'était étudiant pas grand et quoi voilà c'est donc c'était englobé la même image plutôt que d'avoir un dj d'accord alors tout à l'heure tu as commencé à nous parler de tes années enfin de vos années d'activité 93 94 ouais donc c'est c'est des années qui ont vu l'émergence d'une nouvelle génération de sons à vos côtés des sons avec lesquels vous avez fait des soirées beaucoup de soirées en collaboration donc des sons comme pardon mais ça et maïs décalé corrosif impact technocrate lémétech fractal tout ça c'est est ce que tu as envie de revenir avec nous un petit peu sur bas sur ces années là où vous avez été plusieurs à retourner paris c'est nous quand on a commencé il y avait je pense qu'il y avait il y avait sans paris qui tournait il y avait les psychiatriques il y avait les nomades je pense aussi il y avait quelques sons de systèmes mangueux qui étaient déjà passés ou qui commençaient à passer quoi sinon il y avait encore des soirées plus que les gens seront seront se retrouveront plus commerciales mais et donc ouais c'est des gens qu'on a qu'on a commencé à rencontrer ouais en fait assez vite il a commencé à bouger en jambes assez vite donc en fait pour nous comment s'est passé on a on a on s'est vite mis avec fait à la base on était avec marc des technocrates marc qui fera plusieurs technocrates quoi d'accord c'est que la base nomade donc en fait on avait acheté un son dont le premier son qu'on avait il nous manquait les amplis donc de bouche à oreille on s'était mis avec lui c'est on l'avait rencontré et puis puis bon on a bien on est bien qu'il fait ensemble et puis il était bien dans le délire et je crois que nomade ça s'arrêtait sur le moment à ce moment là ou quelque chose comme ça le contact est bien passé ouais et donc lui il doit rester des amplis et puis voilà ça s'est mis comme ça quoi on va se mettre ensemble et puis on avait deux potes anglais aussi et paris c'est un anglais aussi qu'avec qui ont traîné depuis déjà un peu plus d'un an avec qui on faisait des tops sans paris de ça et et puis en fait c'est eux ils ont ils ont ramené un camion puis pour le son et emmener tout le monde et marc avait les des amplis la veille sont quoi et voilà quoi en fait c'est ça c'est ça s'est lancé comme ça et donc il ya eu le problème technival qu'on a posé son je pense que c'était fontainebleau et au retour du retour du technival en fait je raconte ça parce que ça c'est un peu un truc charnière dans notre déroulement enfin dans l'histoire du son quoi on s'est posé à un endroit on était et il ya eu un accident il ya une et bref le camion a pris feu et on a perdu tout quoi donc personne n'a été blessé ça on a réussi à tous s'en sortir sans trop de bobos mais disons que voilà le camion a perdu donc tous les disques avait je sais pas 500 600 dans dix disques il y avait quatre paires de vignes quatre paires de mk2 le son les amplis les gopétrogène bon tu t'imagines c'est votre unité un peu ouais et donc de là en fait c'est c'est charnière parce que bah écoute ça nous a rapproché de en fait de plein de gens il ya eu vraiment là je sais plus que de la sympathie mais tu vois vraiment de l'amitié de solidarité un peu de solidarité des gens qui nous ont aidé qu'ils ont ramené des disques qu'ils ont qu'ils ont aidé à comment dire à faire en faire d'être une assez vite aller jouer un ici et là et est bon et ainsi de suite et on s'est retrouvé en fait à à racheter une partie du son assez vite du son original en fait du son qui est resté par la suite je crois qu'au début on avait juste le haut du château donc on avait bas médium au médium et du coeur et on s'est mis avec un impact et à la base impact et aussi la partie des psychiatriques qui avait encore le son qui on avait fait des des paris comme ça pendant ouais pendant plusieurs mois quoi donc on avait appelé ça ignited system donc il ya encore des vieux flyers qui traînent et on a fait des soirées dans pas mal d'endroits d'où les retours d'ascenseur après quand vous avez été un peu comment dire indépendant et que vous avez invité nombreux de ces enfin nombre de ses sons à jouer avec vous ah ouais carrément ouais c'était l'esprit d'un peu renvoyer cet ascenseur qui vous avez envoyé lorsque vous avez et vous avez aidé à remonter un peu la pente c'est ça si je comprends bien c'est un peu ça mais mais disons qu'il y avait vraiment un esprit bon franchement pas famille mais vraiment tu vois ouais on va dire un esprit famille tu vois il y avait tout le monde arrêté tout le monde s'est connaissé à peu près et il y avait bon il y avait moins de monde aussi qu'organiser des fêtes je pense donc c'était un peu plus simple que de faire le tour et de mais disons que ouais il y a vraiment tu vois la bonne entente c'était la tribu ouais comme il s'appelle les spies aussi nous avait vraiment bien aidé jeff nous avait filé gavets de disques alex aussi docu spocus ils avaient filé gavets de disques donc il y a plein de gens comme ça vraiment qui ont été super qui ont été vraiment présents qui ont et qui ont je sais pas ils ont dû voir quelque chose de bien là dedans et disons qu'on était ravi de remonter la pente en quelques mois on avait ont déjà racheté un bout du son et puis et puis de fil en aiguille et ben on a voilà on a racheté le reste et donc après tout ça ça vous a permis de avec les furious de poser quand même des teufs mythiques des teufs mythiques dont aujourd'hui plus de dix ans après voire même encore plus longtemps parce que c'est pour quinze ans encore parler et on pour les personnes qui n'ont pas eu la chance dans de participer comme moi par exemple où on a l'impression vraiment de que ce sont ce sont des soirées qui voilà qui qu'on ne reverra jamais et qu'on était des moments mythiques du mouvement en lui-même est ce qu'il ya certaines soirées par exemple sur lesquelles toi tu as envie de revenir ou par exemple tu as quelques soirées grossies comme le printemps de bourges 98 avec les hérétiques où il est et les tnt ou même la let's dance où tu pourrais revenir un petit peu sur sur ces soirées là parce que j'ai de bons souvenirs ouais là le printemps de bourges et des doigts c'était un genre un festival off et donc on avait fait une fête ouais je vois ce pendant moi ça avait duré je pense deux jours que je nomme ça oui car en fait elle est sur une heure de repos de gitan ou un truc comme ça je crois que c'est très bien je crois qu'à la base moi j'étais arrivé quelques heures après le départ et en fait oui il s'est retrouvé là parce que je crois que les keufs avaient dit oui vous pouvez vous mettre là quelque chose comme ça quoi et d'ailleurs c'était un truc bien à l'époque c'était que bon je crois que déjà en 90 ça commençait un peu les flics qui commençaient vraiment à venir mais disons que jusqu'à là il avait vraiment personne qui voulait te saouler quoi ou alors pour te dire ouais bon là il est 3 juin après midi ça vient de de baisser le son un petit peu tu vois bon et donc on était encore vraiment dans le bon créneau au point de vue de la répression ouais non c'est clair bon souvenir tu vois c'était il y a des moments comme ça où tout le monde va vraiment vouloir donner tu vois du bon autant dans comment tu poses le son comment tu poses tes décos tu vois comment tu vas l'interaction tu vois comment tu vas faire ta programmation sur la nuit tu vois parce que c'est vachement important parce que il y a tu vois tu peux retrouver ça des fois avec plein de dj et il arrive toujours des moments où tout le monde veut jouer mais bon il y a des moments où tu vois c'est mieux de dire bah écoute telle personne dans trois heures et puis personne comme ça et c'est mieux de mettre la nuit tu vois sur sur on va dire des chevaux sûrs tu vois et que et que ça se passe bien et que voilà quoi mais bon ouais c'était un de ces moments où je pense il y avait tu vois tout tout était tout tombé tu tombais bien quoi tout était parfait tout était parfait quoi et le site la déco ouais je pense ouais je te mentirais si je me rappelle très bien tu vois parce que aussi je te dirais ouais ouais je me rappelle très bien mais j'ai des souvenirs quand même tu vois mais c'est plus des flashs quoi d'accord voilà les années ont passé on va dire je me rappelle très bien la soirée surtout le matin je sais pas c'est un truc que ça c'est moi personnel tu vois mais j'ai toujours kiffé tu vois le matin quand le jour se lève car pour moi c'est genre la fin de la bataille j'en sais rien j'ai vraiment beaucoup de mémoire de ces moments là quoi tout c'est à ce moment là où aussi la musique est vachement importante parce que c'est le moment où les gens tu vois commencent à se calmer ou comment ça tu vois un peu plus à reprendre pied sur terre ou alors même à partir en vrille quoi et donc ou alors et donc c'est un moment je trouve où c'est bien tu vois de de remettre quelque chose de vraiment tu vois carré et que et de faire rebondir les gens et voilà quoi et on vient d'aussi on venait d'aussi tu vois une comment nous on avait connu les faits c'était il y avait énormément de toi de chill out et énormément de d'after parties aussi tu vois donc je pense pendant longtemps on a essayé aussi de toi de d'avoir ce truc là où on avait pas des petits des petits chill out ou des joueurs on a les churaf de la moquette tu vois à Saint-Maclou et on fout ça par terre dans un coin ou alors sans les faire nous on allait traîner souvent dans les after et sur quelle soirée toi tu préférerais revenir alors bah écoute à nous raconter un petit peu celle que tu te souviens bien et que tu voudrais bien raconter les gens qui nous écoutent c'est vraiment important pour moi en tout cas c'est genre les soirées qu'on a fait au Portugal et donc on s'est retrouvé pendant à peu près un an dans un dans un massif entrepôt quoi c'était plein de petits entrepôts en fait avec autour d'un grand de ça mais qu'on connaissait à la base parce qu'en fait on était déjà parti là bas en 96 pour faire pour faire une 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 fête de fin d'année quoi on était parti avec les technocrates ouais donc c'était nouvel an 96 je crois c'était en effet ça à faro donc elle sur la pointe l'extrême pointe du Portugal et en fait moi je suis remonté avec une partie de des technocrates et parce que j'avais des trucs à faire mais et donc le son a continué à rencontrer une partie de en fait non à rencontrer ouais il y y avait spirale total résistance facom et alien pulse et kamikaze qui était autour de autour de lisbonne et donc en fait on est resté avec eux et organisé plusieurs faits donc c'était des fêtes à ouais genre on se mettait trois sur le système trois d'un côté donc il y avait spirale facom et total résistance et et d'un autre côté on était avec kamikaze alien pulse et donc il y a eu pas mal de soirées comme ça faites et en fait pendant tout ce moment là surtout mes potes ont fait plein de connaissances avec avec des portugais et tu vois et des mecs ils n'avaient jamais vu ça donc c'était vraiment tu vois c'est le nouveau truc et ça va amener la vibe un petit peu au portugal il y avait déjà des fêtes qui se déroulaient il y avait déjà des fêtes commerciales il y a pas mal de dj aussi là bas quoi mais disons qu'ils n'avaient jamais vu encore un truc comme ça de toi de nomades qui voyagait avec un son qui se posait en camion qu'ils aient pété pendant une semaine au bord de la plage comme ça il n'y avait pas ça quoi donc de fil en aiguille on est reparti là bas en fait donc je crois c'était ouais c'est ça après non ouais deux ans après et donc on a retrouvé j'ai retrouvé les mêmes mecs et donc ils avaient un entrepôt en fait où ils squattaient et puis et puis voilà on est resté là bas en fait c'est pareil on a refait une partie de nouvel an avec avec les foxtons et on est resté là bas nous en partie et on est resté donc un an dans son entrepôt là et et là où c'était vraiment important pour moi c'est que c'est vraiment les premières fois on avait vraiment le temps et les moyens on se donnait les moyens de pouvoir faire vraiment beaucoup de déco soit de pouvoir répéter d'essai de pouvoir vraiment et votre son voilà de travail et on avait la place et le temps de de monter le sont tout le temps tu vois le temps le son était tout le temps monté donc tu vois de faire plein d'essai de me mettre ici comme ça de poser des décos tu vois de n'importe quel sens j'ai j'ai eu le temps là bas de faire des grandes décos de faire des grandes toiles et puis voilà donc c'était vraiment super enrichissant et on a vraiment senti tu vois qu'on faisait grandir un public et que j'en étais dans une petite un petit bled en face de lisbonne quoi mais disons quoi d'une poignée personne on a arrivé à faire des soirées à deux trois cent quatre cent personnes et et d'ailleurs le nombre était vraiment peu important quoi mais disons que on arrivait avant avant de faire des des choses qu'on voulait vraiment faire disons que c'était vraiment on voulait avoir des lights comme ci comme ça d'avoir les décos posées comme ça et donc voilà c'est un truc que tu peux bon pas trop pas trop faire en région parisienne on va dire ou tu vois où tu as le stress de tu sais jamais si la place va tenir jusqu'à que les filles qui arrivent ou que la fête commence tu n'as pas vraiment le temps de te poser vraiment de toi de monter des décos ou qu'est ce ou voilà donc pour ça c'était vraiment bien de savoir ce dont on était capable et puis et voilà quoi et il ya notre tour de deux d'entraîner doit d'autres personnes là dedans et le faire évoluer le mouvement et voilà exactement quoi sans prise de tête toi sans dire voilà nous on vient de là on sait comme ça qu'on fait et puis bon bref c'était vraiment non c'était vraiment à la coude bon enfant n'est pas pas star system voilà exactement ouais et d'ailleurs et d'ailleurs ces gens là on continue à faire des fêtes donc maintenant ils ont un son système et voilà ils font péter des fêtes là bas et c'est qui si c'est pas indiscret non il y avait space lab c'était le premier qui était là en parlant du son d'ailleurs ce qu'on parle de votre son on parle de de déco et c'est donc on va commencer par le son puis on abordera un petit peu plus tard le côté graphique ouais en parlant du son alors bas aujourd'hui à l'heure actuelle il ya vraiment un espèce de culte autour de des sons que vous avez sorti à l'époque sur mixtape etc bas justement ça permet de suivre un petit peu l'évolution que vous avez eu à l'époque notamment sur le niveau sonore puisque vous en avez sorti tout au long de tout au long de l'aventure furious ouais et bon bah déjà félicitations à tous parce que vous nous avez procuré je pense de très grands moments sonores même pour des gens comme moi qui ont eu la chance d'écouter vos mixtape uniquement et pas de vous voir jouer en soirée mais il ya aussi souvent des remarques qui disent que justement sur les mixtape on avait quelque chose qui était pas vraiment le reflet de la réalité dans la réalité c'était quelque chose d'encore plus puissant encore plus efficace d'encore plus enfin d'une plus grande qualité et donc vient forcément la question de pas déjà de cette énergie musicale de bas d'où elle vient comment vous pensez que par un vous avez réussi à vous démarquer etc et puis bah également à quoi est dû cette différence entre le son que vous avez pu produire c'était à l'époque et puis bas le son que vous jouiez en soirée ce que j'avais simplement des problèmes de matériel ou ce que vous aviez aussi une motivation une énergie que que vous avez voulu transmettre au public et qui qui rejaillissait uniquement durant vos prestations d'accord quoi voilà pense que ouais non il ya ça fait beaucoup de choses là mais on va dire déjà pour le pour la qualité du son disons que ouais pour ta question sur la puissance du son au niveau des sets on va dire ça peut voyez il ya peut-être plusieurs facteurs il y avait pas déjà et d'une c'était qu'à l'époque quand on balançait des mixtes et je pense que les gens l'ont huit vu que c'est que la qualité technique c'était vraiment était assez médiocre on va dire mais je me rappelle que quand je les vendais tu vois je prévenais les gens j'ai dit tu vois tu sais que la canne la cassette c'est pas une grosse balle je veux dire je pense qu'à l'époque on a enregistré en studio quoi disons que les mixtes à la base ils étaient nous déjà on les a enregistré très peu sur des bonnes qualités d'enregistrement finir le mieux s'arrêter de faire des des athées comme ça n'est pas que des athées et voilà mais c'est qu'il ya plein de il ya plein de cassettes que j'ai enregistré sur des cassettes déjà enregistré donc tu vois que je mettais je mettais du scotch sur les sur le bout et qu'est ce que je veux dire et donc je me rappelle ça pas du tout et donc voyait les cassettes c'était abominable quoi donc le set était bien si tu veux et moi il ya plein de gens qui m'ont demandé des toits des listings et des playlists et tout comme ça en sort des cassettes et c'est vrai que la qualité quand j'écoute c'est grave quoi bon donc déjà ça peut venir de là il y avait une deuxième chose c'est que dans l'autre sens à l'autre à l'autre extrémité de la médiorité il y a l'excellence et c'était que celle qui s'occupait que du son vraiment faisait un super taf et le son était super bien réglé c'est qu'on a eu il ya plutôt les gens qui disaient que le son n'était pas assez fort tu vois mais il y avait une qualité sonore tu vois que et plein d'autres tu vois plein d'autres personnes des dj d'autres sons tu vois l'ont reconnu aussi il y avait énormément une bonne qualité sonore et donc ouais c'est sûr que entre une cassette qui est courave que tu balles dans ta voiture tu vois et 7 kg ou 8 kg de son dans la tronche c'est pas pareil quoi oui mais il y avait aussi apparemment une question d'énergie vous étiez alors donc après il y en a très heureux de justement de jouer votre musique en soirée quoi c'était c'était quelque chose qui se ressentait bien sûr que plus que d'autres d'autres sons de l'époque peut-être peut-être je sais pas alors donc à ce niveau là maintenant ça serait ouais comme tu dis il ya peut-être une énergie que tu n'as pas forcément quand tu es dans une pièce et que tu t'enregistre sur dans un camion qui t'enregistre comme ça tu vois mais c'est clair que disons que faire des fêtes c'était c'était le c'était ce qu'il fallait faire pour pouvoir jouer quoi donc il fallait qu'on ait du son et fallait qu'on pose pour pouvoir nous même s'exprimer avec avec notre musique quoi et donc c'était genre disons que c'était toujours la base du truc c'était le son était matériel mais disons qu'il fallait il fallait ça pour dire ce qu'on voulait quoi et donc c'était vraiment l'essoré c'était le moment où tu t'exprimais quoi donc c'était cette énergie là qui rejaillissait ce soir là dans ce cas disons que c'était enfin peut-être je pense mais sûr disons que c'est vraiment un super kiff je veux dire de pouvoir jouer devant des gens tu vois et que les gens dansent et que et que voilà quoi la musique fassera agir quoi bien sûr ouais et que je pense il y a quelque chose aussi c'est qu'on a vraiment en tout cas pour moi voulu jouer vraiment ce qu'on avait envie de jouer quoi tu vois et je pense que c'est là quand tu vois tu fais pas de compromis voilà c'est-à-dire de dire je pense que les gens ils attendent ça tu vois donc je vais leur donner ça non nous et c'est peut-être pour ça que aussi que l'autre son était peut-être d'un peu à part sur pas trop artec comme tout le monde ou pas trop tu vois là cette musique de ce que c'est qu'on avait vraiment voulu jouer ce qu'on avait envie de jouer quoi ce tu veux et c'est un c'est un réel mélange entre des influenceurs de corps indus ouais avant d'être que c'est un son qui à l'époque déjà oui une certaine comment un certain vécu ouais dans dans la musique alors que cette musique là est tout tout récente ouais puisqu'elle est apparue que quelques années avant et malgré tout vous arrivez en quelques années à l'ingérer à la digérer et à ressortir quelque chose qui est un comment dire si à la croisée de plusieurs styles ouais mais en fait je pensais garde une perfection quoi ouais mais c'est vraiment c'est vraiment le tu vois ce que c'est ça c'est ce que tu pourrais dire sur le rendu d'un set on va dire tu vois de deux ou trois heures c'est que ça ressent comme ça mais si tu veux les 10 c'était vraiment je jouais beaucoup de toi de transcore du gabeur tu vois vraiment au school hardcore art trans des trucs comme ça et des trucs peut-être que les gens sortiraient pas tu vois dans une soirée quoi mais la façon dont c'est amené la façon dont tu la joue de la façon dont dont tu mix avec autre chose ça voilà quoi disons que porte la touche quoi apporte la touche ou pas disons que c'est ça que ça a fait quoi disons que c'est que les des gens s'en rendait pas compte si tu si tu leur balancé ce indice de transe et les gens dirait non tu vois c'est pas ça qu'on kiffe mais les gens tu vois quand je balancer et mixer avec autre chose les gens voyaient pas les tu vois c'était c'est la continuité c'est un set c'est pour ça que je disais aussi un peu plus tôt tu vois plutôt que tout le monde ait son petit truc à dire autant tu vois c'est quelqu'un a vraiment un bon set et que c'est parti tu vois tu l'arrêtes pas et donc je pense donc pour la qualité des sets ou disons que l'énergie tu vois du son ça vient vraiment de là quoi c'est vraiment on voulait vraiment jouer ce qu'on avait envie de jouer quoi peu importe vous avez bien raison voilà peu importe que les gens le découvrent peu importe que les gens ne le kiffent pas disons qu'une idée c'était ça c'était c'était à l'encontre en fait du 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 commercial ou pour les besoins de de payer pour aller voir quelque chose que tu voulais entendre mais plus t'es vraiment pas sûr de d'entendre et de toute façon c'était vraiment pas donner aux gens ce qu'ils attendaient mais de donner et surprendre voilà voilà et toi personnellement par exemple si tu tu te rappelles un petit peu je pense les midi des mixtes que tu as sorti à l'époque ouais il y en a une par exemple que dont tu es fier encore particulièrement quand tu l'écoutes ou pas forcément que tu es fier mais que par exemple c'est un plaisir encore pour toi vraiment de l'écouter ouais que je sais que souvent quand on fait du son on a du mal à s'écouter quelques années plus tard encore plus donc peut-être qu'aujourd'hui il y avait vraiment une cassette que des gens m'ont ressorti parce que ils voulaient avoir des listings et celle qui a fait le plus de bruit et si je pense c'est la seule que je pourrais réécouter encore maintenant c'est la gabamix donc je crois que j'avais fait en 97 ou 98 je me rappelle plus je crois que c'était 98 et donc c'est une en particulier le son est super pour raf quoi malheureusement mais ce qui fait le charme de la cassette et après à part avec des outils tu vois avec des trucs sur les pc tout ça mais bon c'est un petit peu marché mais bref il n'y avait pas parce que c'est comme d'autres toutes les autres cassettes qu'on faisait c'est donc on n'enregistrait pas en soirée quoi ou très peu sur le portugal on s'enregistrait un peu en soirée mais disons qu'on n'avait pas on n'avait pas accès aux studios donc on n'y réfléchit même pas et puis et en même temps je pense que c'est ça qu'il y avait aussi la magie du truc c'est que la magie si je peux le dire c'est que ça se passait en fait et c'était tout quoi il y avait un moment d'éphémère quoi voilà exactement ouais je me rappelle avoir lu et vu plein de trucs sur les parties comme quoi tu vois c'est une zone éphémère et surtout que tu fais la fête l'énergie passe il y a un message qui passe via la musique via tu vois comment tu l'interagis avec les gens tu vois aux bars tu vois les gens qui viennent de demander si et ça bref comment tu poses le son comment tu c'est un ensemble d'échanges ouais effectivement ouais et voilà et il n'y en a aucune trace je veux dire tu vois la base donc en même temps faire des fêtes faire des pardon faire des mixtes tu vois dans un appart ou alors dans un camion c'est pas forcément la même énergie aussi que la fête parce que les gens te donnent de l'énergie le son tu vois le son est fait pour être écouté fort et un sens sur n'importe quelle musique tu vois n'importe quel style n'importe quel que ce soit du classique du rock ou peu importe et ouais tu ressens des choses que tu n'as pas forcément effectivement en face de deux petites enceintes tu vois des studios et dire quelque part tu vois ça demande vachement plus de travail d'être chez toi et de faire des mixtes tu vois les dernières que j'ai fait qu'il y a j'en ai fait une il y a enfin la dernière que j'ai dû faire c'était il y a deux trois ans j'en ai fait quelques deux autres auparavant je crois il y a quatre ans ou cinq ans et c'est des sets que j'ai retravaillé pendant genre un mois tu vois donc pour être sûr de toi de mais en même temps il n'y avait pas le truc voilà il n'y avait pas le truc ça manquait de cut ça manquait de ça manquait de live quoi voilà ça manquait de live quoi c'était ce que je voulais la musique était tu vois progressive du long et en même temps en même il y a eu pas mal de cassettes produites tu pouvais pas jouer tu vois ce que les mêmes trucs que tu joues en soirée il fallait il fallait tu vois essayer d'autres choses donner donner d'autres sons quoi faire d'autres sets et donc c'est vrai qu'il y a peut-être des décès de moins punch juste parce que la musique était aussi moins punch quoi et et en soirée c'est ok tu vois ça tournait surtout autour de la même base en tout cas pour moi personnellement et il y avait des nouveaux trucs qui s'y greffaient parce qu'on avait la chance de connaître ouais des labels et les magasins tout ça et on avait gavé de son quoi et et fourni en matière en matière première ouais carrément ouais ouais carrément c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir très très peu à acheter quoi et par la même tu vois de découvrir plein de choses moi personnellement j'ai jamais été super graphique c'était ça quoi c'était vraiment élitiste on va dire tu vois on a eu des il y avait des mecs comme citral ou joystick qui était plus élitique tu vois il y a des 10 qui a qui vraiment cherché un son tu vois c'était ce qu'il voulait il tu vois le solabella et ce mec là perfectionniste ouais mais vraiment tu vois à chercher un son sur tu vois sur un label et tout moi pour moi c'était place cool quoi tu vois c'était la belle rouge je sais que je le mets avec le macaron vert et bleu tu vois c'était le dessin c'était super graphique c'était ça quoi toi donc il y a maintenant tu me dirais ouais tu vois ce morceau là à 42 minutes tu vois sur le set et tout et je suis là c'est les macarons verts ouais mais tu vois impossible de te ressortir le machin quoi je veux dire et j'allais parce que j'ai gardé tu mets 10 donc je dois avoir ouais je sais pas un peu plus d'un millier de 10 je pense et ou et ouais mais impossible de d'associer tel son à tel à tel donc en même temps j'ai pas parce qu'en même temps on était je pense toujours au milieu du truc tu vois les gens te filaient toujours du son quoi donc moi personnellement j'avais pas besoin vraiment d'aller chercher quelque chose le son venait à moi et puis je prenais ce qu'il y avait de bon et je le mettais à ma réussit et ouais ça a plutôt bien réussi quoi mais quand même oui une bonne quantité de mixtape labellisé furious qui sont qui sont sortis notamment bas si tu as été mis à jouer sous d'autres d'autres pseudonymes il y en a pas mal qui doivent être de toi alors dans ce cas là ouais il y en a pas mal que j'ai fait effectivement et donc maintenant dernière chose pour pour la vie pour ce que tu avais en soirée est ce que tu peux voir en mixtape c'est aussi comme tu disais un peu plus tôt il ya beaucoup de gens aussi qui venait en soirée jouer avec nous parce que pour telle ou telle raison il y a certains moments on avait moins de moins de moins de dj quoi donc c'est l'occasion d'inviter du monde voilà ouais et s'il y avait vraiment rien de formel c'est que les gens étaient là ils jouaient c'est tout quoi tu vois c'était des potes et donc une platine voilà ouais donc cd sur les technocrates et les impacts les anglices un peu tout le monde tu vois tout le monde est souvent venu jouer avec nous donc il ya souvent aussi des moments où les gens ont entendu des tu vois le leçon en pensant peut-être que c'était un tel qu'on va avoir trois ou quatre dj sur la nuit que c'était pas nous tu vois donc et en même temps en même temps c'est aussi la raison du système c'est vraiment le système c'est le système il est là pour ça quoi d'ailleurs ça ça me rappelle une soirée vraiment qui était bien enfin une soirée danse c'était d'ailleurs une journée c'était la fête du 18 juin ah l'appel du 18 juin c'est ça la fête du 18 juin voilà je sais pas si autre fois tu y étais ou pas celle où vous avez pris on s'est retrouvé avec avec la full vibes et Jeff et Simon et Seb et en fait on a on a pris d'assaut la ville est en plein jour dimanche après-midi et on s'est foutu sous un hangar comme on appelle ça sur un porsche il y avait des armes porsche en fait sur le côté des salles et on s'est foutu là on a démarré un groupe étagène on a fait péter il y avait je sais pas il y avait peut-être 500 ou 600 personnes c'est un peu plus j'en sais rien c'était un retour de fête on était à une fête le soir le soir on a fait une teuf sur le samedi soir et le lendemain on a fait ça quoi donc on était d'être devenu je sais pas à 10 11 heures jusqu'à peut-être 5 heures aussi à l'après midi parce que deux attentats sonores comme dirait nos amis des hérétiques voilà et et donc moi j'avais pas jeu je pensais que nous qui avaient joué mais c'est vraiment tout le monde est venu là faire la fête et jouer et voilà quoi c'était et c'est cool et ça s'est passé à plein plein de moments donnés tu vois il y a les hérétiques aussi on leur a prêté le son je pense une ou deux fois et d'autres gens aussi quand il n'y a pas eu de du manque du manque message était bon à faire passer le système était là pour ça et c'est cool quoi effectivement c'est bon esprit sinon tout à l'heure tu as parlé un petit peu des de la déco etc ouais donc bah c'est l'occasion de revenir un peu dessus parce que bas à l'époque il ya l'identité sonore il ya également l'identité visuelle qui a été créé petit à petit grâce aux dessins pour les fly qui ont aussi également été posés sur des t-shirts et puis des dessins qui ont été faits pour d'autres personnes extérieures pour leurs pochettes etc nous ont participé à créer un petit peu bah voilà l'identité visuelle qui s'associer d'ailleurs bien à l'identité sonore alors j'ai cru comprendre que tu étais un petit peu à l'origine de ces dessins là en partie ou en grande partie alors est ce que tu pourrais nous en dire un petit peu davantage et puis bah justement le côté un petit peu qu'elle va être c'est transmettre à travers ces dessins là où enfin voilà quels étaient les émotions qui qui pour toi était derrière tout ça quoi derrière les décos mises en place etc ou que tu aurais aimé faire passer aux aux gens qui qui m'ont apprécié tes oeuvres qui apprécient encore pas mal de tes de tes dessins bah écoute je sais pas si il y a vraiment un toi un énorme message de ma part tu vois derrière les dessins je pense que il y avait certainement quelque chose tu vois forcément des fois je disais à des gens ouais moi je fais juste ça je dessine juste mais tu vois dans des camions robots ou des trucs comme ça et mais disons que je prenais pas tellement de recul parce que en étant dedans tu fais pas très attention à tout ça mais c'est vrai que dès que tu prends du recul tout là tu te dis ouais il y a quelque chose franchement qui se passe tu vois c'est pas juste normal on retrouve un espèce de fil conducteur on retrouve l'esprit récurrent on va dire ouais c'était vraiment un truc tout le monde était d'accord sur les dessins sur le truc j'ai toujours gribouillé quoi j'ai toujours toi dessiner faire des dessins je suis pas super passion à dessiner donc j'ai assez des trucs qui sont qui sont créés à ces vides l'idée de base et que tu vois on travaillait tu vois peu là dessus et c'est ça et une fois que tout le monde qui fait le dessin c'était parti c'était c'était le c'était le centre du toit du flyer et puis on gravait autour à un côté collaboratif quand même derrière le dessin derrière les dessins ouais ouais c'était vraiment quelque chose je pense qu'il est que tout le monde qu'on était était d'accord entre guillemets c'est à dire toi toi tout le monde qui fait quoi c'est vrai qu'elle allait je pensais d'essayer des dessins à part quelques uns ils sont tous plutôt à simple et on les tulle catas et vite tu vois ces gens ouais un camion robot ça gagne pas mal tu vois il ya pas mal de tour de retour des trucs autour des camions pas mal des trucs autour des robots de machines et de dj'en c'est oui assez assez robotique ouais donc j'ai pas je sais pas d'où ça vient très franchement je sais pas si c'est ma jeunesse avec goldorak albator des trucs comme ça je vois c'est un voyage et l'expérience ouais donc c'est et puis ouais ma base graphique aussi donc il ya pas mal de tout qui sont qui sont transcrits là dedans et je pense ouais j'essaie de chercher vraiment l'identité par la suite ouais plus l'identité du son tu vois donc on avait un logo mais c'est vrai que le logo on l'a pas utilisé énormément plutôt sur quelques mixtes on l'avait utilisé sur mais je crois qu'à la fin il n'apparaissait même plus sur aucune déco tu vois on était vraiment plutôt versatile et pas mal de déco et que c'est plutôt vers la fin on a vraiment fait des trucs on réfléchissait plus sur l'assemblement la symétrie des choses comme ça quoi les effets de noir et de blanc aussi ouais et c'est effectivement on voyait fait de noir et blanc ouais c'était pour avoir des trucs simples efficace tu vois un peu psychédélique dans leur recherche justement de cette rejet enfin de cette harmonie du noir et du blanc parce que souvent il ya un côté hypnotique un peu ouais bah c'est tout qui marchait bien ça marchait bien avec la lumière noire et les stroboscopes tu vois on a mis aussi pas mal de fluo bon les moments de lumière noire ça le flou ont sorti et au moment du flash du strobe tu vois que le blanc et le noir quoi donc il y avait toi des jeux comme ça et voilà encore quoi d'accord bah écoute dans ce cas là on va faire une petite question détente ok alors on parle de comment dire de cette période free depuis tout à l'heure avec notamment ce que ça a apporté pour toi pour le son pour pour le mouvement en général avec tous ces échanges tu nous a parlé aussi de bas de l'année que vous avez passé au portugal tous ensemble qui a été un peu le bas justement l'endroit où vous avez pu exprimer votre créativité tous ensemble ouais en dehors de cet endroit là calé enfin l'un des meilleurs souvenirs global que tu gardes de cette de cette période de justement libre et ouverte qui était vous avez été justement un petit peu les précurseurs donc enfin qui sait quel est le meilleur souvenir par exemple pour toi il ya eu je pense il ya deux moments comme ça a décidé petit moment mais qui sont ils sont bien ancrés il y avait une donc c'était assez tôt je pense des en 95 je pense 94 à 95 c'était après une grosse soirée de psychiatrique je suis resté dix ans de psychiatrique quelque chose comme ça et on avait posé du son avec eux aussi pour la soirée le lendemain on avait une soirée à faire je crois c'était à à reims et dans une péniche on est finissé dans une péniche et n'était tout descendu là avec avec ouais un peu de crs avec le son avec des anglices avec à l'époque je crois que c'était vox populi et je crois qu'il y avait jeff aussi et une partie des psys et en effet fait des surélas il n'y avait pas eu en monde je suis à 200 personnes 300 personnes mais c'était tellement le feu et je rappelle qu'au lendemain c'est vraiment une super bonne ambiance les gens étaient vraiment super cool super relax il y avait vraiment des bons moments quoi c'est des années là où tu connaissais les gens qui venaient en soirée tu te retrouvais tu savais tu vois c'était vraiment l'union échangé ouais il y avait ce mec là qui tenait absolument à la fin avant qu'il parte il tenait absolument à me donner son blouson quoi il avait tu vois c'était un super blouson scott une doudoune un truc comme ça et tu disais mais c'est sérieux je n'ai pas besoin de ton blouson mais et mais je l'envoyais pas chier évidemment comme je disais non c'est quoi garde ton blouson c'est cool tu as déjà donné ta thune il n'y a pas de soucis quoi et non à la fin il a réussi à me faire son blouson moi effectivement le mec était un peu décaire mais mais disons que tu vois c'est des moments où c'est juste l'idée tu vois dans le dans le message c'était que c'était tellement cool tu vois les mecs étaient tellement oui des gens d'être là gratis gratifiant parce que tu vois tu venais faire mon truc fruit et voilà quoi et les gens étaient super contents quoi il est bon il est bonne pense que tu vois les mecs il n'est pas la teuf et en plus je pense la soirée était musicalement très bonne et voilà quoi c'est sympa de partager ce petit souvenir d'ailleurs en plus j'ai la question qui peut rebondir sur ce que tu viens de dire en justement bas en par rapport à votre côté une de blonde que vous avez su garder ouais parce que bah malgré bas votre votre succès parce que vous avez quand même fait des teufs là tu parles souvent des teufs à comité restreint mais vous avez quand même fait des teufs qui ont réuni quand même un public assez assez important et puis bah par la suite avec le les années qu'on qu'on défilé vous êtes devenu un peu le deuxième sous le système le plus connu en france après les hérétiques un peu et donc malgré tout ça malgré bas cette cette rebat importance croissante et puis cette notoriété de plus en plus importante vous avez bah voilà vous avez su garder profil bas on va dire ce côté alternatif etc bah déjà ce que vous êtes conscient de cette notoriété premièrement que vous avez ensuite bah pourquoi vous avez choisi de conserver ça du côté du côté obscur de la force on va dire oui comment dire est ce que vous vous rendez compte encore que beaucoup de monde justement aujourd'hui parle de vous comme de leur famille un peu et puis que le public justement à cette époque était aussi en totale communion avec vous bah écoute moi je savais et on se rendait compte qu'on touchait du monde tu vois mais je pensais pas peut-être pas à ce niveau là quoi autant mais c'est bizarre ouais pendant pendant longtemps pendant les premières années c'est vraiment été ouais comme comme je disais donc le comité restreint j'avais trois quinze cents personnes c'est tout et puis chaque erreur moment ça s'est enflammé tu as vite vu beaucoup de monde sur les fêtes surtout autour de paris quoi jusqu'à dans le sud et voilà et dans le dans le sens où vous s'en rende compte c'était que non je sais pas c'était vraiment on a juste suivi notre flot tu vois parce qu'à la base on divéguait pas plus on va commencer un peu à voyager en France à faire des pas mal de fêtes donc je pense qu'à ce niveau là ouais ça 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 a participé à vous faire connaître aussi un peu partout mais disons sincèrement ça a toujours été juste tu vois faire notre délire rencontrer les gens avec qui on avait envie de rencontrer voyager tu vois passer nos sets tu vois balancer nos lumières balancer nos fêtes et kiffer avec les gens et puis et puis point à voir quoi vous avez des propositions commerciales pas vraiment je pense pas non il y a il y a des membres qui sont qui sont qui sont recopées d'idées d'une part par la suite quoi qui sont partis un peu plus tôt qui ont comme citra l'eau ou de l'éthique je pense qu'il a fait quelques trucs avec un malin il y a pas mal de temps avec lui et citra lui il a fait pas mal de trucs avec ouais des grosses boîtes il a fait il a fait rond des des trucs plus intéressants vraiment différent quoi je pense et musicalement était il était vraiment bon maintenant je m'aperçois aussi que les sons qui sont restés ou les articles qui sont restés de l'époque beaucoup aussi font du live quoi et on avait peu de live dans le son on a eu du bateau c'est vraiment pas vraiment lancé dedans tu vois et c'est vrai que des dj de l'époque tu vois il y en a pas ici pas vraiment je pense pas énormément qui reste encore là tu vois sur les hérétiques c'est beaucoup beaucoup de là tu vois là ça qui est un peu la différence entre la notoriété encore présente de hérétiques et la vôtre qui disons qu'on n'a pas vraiment cherché à avoir ça je vais dire en tout cas moi personnellement tu vois j'ai jamais été à mettre dans les plans peut-être que c'est pas ma nature tu vois j'étais pas poussif dans le sens à dire ouais tu fais une soirée écoute tu fais jouer tu vois voilà ça sera mille euros je sais pas tu vois j'ai un mille balle mais j'ai eu des moments où j'ai beaucoup joué à droite à gauche mais j'ai jamais été super poussif et et en plus malheureusement je n'ai jamais été vraiment super régulier au niveau des sets en tout cas à chaque fois j'allais jouer ailleurs donc ça va peut-être pas améliorer ma carrière de dj quoi mais disons que j'ai jamais dedans je pense que tu l'as pas dans ça quoi non j'ai pas fait pour ça c'était vraiment si on avait vraiment voulu faire on aurait grandi le son tu vois on a fait rentrer plus de monde tu vois plus de musiciens et ainsi de suite je pense que moi personnellement vers 98 99 tu vois quand on est vraiment parti plus à l'étranger c'est que moi en tout cas j'étais plus saoulé par la scène un peu tu vois parisienne où tu commences à avoir beaucoup de répétition tu commences à avoir plus de présence tu vois il y avait genre les médecins comment tu appelles ça les médecins voilà c'est tout là les gens qui voulaient se mettre là dedans il y avait aussi là il y avait plein de réunions sur la défense tu vois des systèmes les trucs comme tu vois sans le droit de faire des fêtes et ainsi de suite et ainsi de suite et en fait j'ai jamais voulu rentrer là dedans tu vois pour moi c'était ce qu'on faisait c'était à la base c'était c'était illégal c'est tout tu vois tu vois je pouvais pas légitimité voilà je pouvais je vais avoir aucune légitimité à à péter un entrepôt tu vois à 10h du soir un samedi soir dans une zone industrielle et faire une teuf dedans et tu vois avec les gens ouais j'ai fait ça tel jour quoi voilà donc c'est peut-être pour ça qu'on sait pas on sait peut-être moins comment on appelle ça renouvelé tu vois et mais parce que je pense qu'il a demandé une fois qu'on a dit ce qu'on avait voulu dire voilà et et puis même dans l'agir dans la continuité du son sur la longétimité tu vois du son système c'est que bon il y a un donné ou bon les ça faisait déjà des pierres d'un écouté ensemble et puis bon il y a puis on est venu à vouloir faire des choses différentes on est tous un peu voilà les gens qui veulent moins faire ça puis faire d'autres choses et puis une fois qu'ils grandissent tu vois qu'il faut faut t'investir enfin qu'ils sont grandis disons que la notoriété qu'il y a plus de monde qui vient pour plus d'investir tu vois c'est plus de taf quoi il faut assumer aussi également voilà effectivement quoi et bon et c'est vrai que une fois que t'es 5 6 ou 7 organiser une teuf et que t'as 5000 personnes qui se pointent c'est c'est beaucoup plus délicat à toucher le monde à tous les niveaux que ce soit musicalement c'est plus ça devient plus quelque chose de masse quoi voilà effectivement et non c'est quelque chose qui je trouve que c'était pour moi c'était plus stressant tu vois tu qu'apportais vraiment quelque chose de soit de concret quoi pour ça aussi c'était bien à l'époque de se mettre à plusieurs sons tu vois que tu pouvais plus gérer quoi et avoir plus d'un impact quoi disons que j'avais toujours plus kiffé les moments où on avait trois quatre cents personnes tu vois sur une partie souvent en bretagne au départ avec avec impact et psychiatrique et on a fait des super soirée j'ai là où tu avais trois 400 personnes mais tu avais si tu en avais 10 qui dansaient pas vraiment c'est normalement tout quoi et tu vois tu avais ça pendant la nuit et on avait fait des tournées comme ça en france et c'était ouais tu as l'air clairement amateur des petits comités en tout cas ouais mais avant disant en même temps c'était ce que tu avais à l'époque tu vois bon une fois que les milliers de 2300 3000 personnes sont arrivées c'est différent mais c'est assez j'ai vu huit mille charrières dans ce moment là tu vois 97 98 en plus de monde qui sont venus et ça a changé l'état d'esprit un peu du truc quoi ouais je veux pas avoir de tu vois de de préjugés enfin de à juger tu vois donc c'était moi ce que je cherchais et et voilà quoi mais en clair en clair ouais les gens sinon tu faisais la bulle tout seul tu vois tu n'as pas besoin vraiment de de faire tourner énormément ton nom quoi bah le bouche à oreille qui a été le alors le gros moteur enfin à ce moment là de tout un tas de choses d'ailleurs que ce soit au niveau des soirées de la musique ou bien d'ailleurs on parle un petit peu de juste là comment dire là du côté avec qu'il fallait assumer un petit peu il fallait assumer notamment à cause du côté répressif vous avez été donc ce qu'on développer l'arrivée de ce mouvement en france donc vous avez été les premiers témoins de l'essor de la de la répression en france pour arriver jusqu'à l'amendement mariani à la fin de votre votre période d'activité on va dire puisque c'était vers 2001 et je crois que c'est à la période à laquelle vous avez arrêté avec furious et bah comment ça se passait à l'époque avez vous eu des amendes des saisies des jugements enfin voilà quel était le rapport de force à l'époque avec les balles et force de l'or bah écoute il y avait très franchement au départ il ya eu très peu les premières années comme je disais un peu plus tôt il y avait si on voyait flic on les voyait juste à ouais deux trois heures l'après-midi pour nous dire bon c'est bon il n'est à deux trois est tout quoi maintenant faut arrêter et puis voilà quoi il n'y avait rien de il n'y avait rien de méchant quoi ce qui veut dire aucun nom au coeur et ça a duré pendant pendant de nombreuses années quoi et pourtant on revenait sur des sites qui étaient qui avaient déjà visité deux trois fois quatre fois quoi et donc bah c'est des entrepôt que même genre mon avis je pense que peu de sont maintenant ils diront les faire maintenant je sais que même des sons ou des soucis quoi mais disons que on a vraiment eu très peu de problème on a eu aucune saisie de son aucune saisie de matériel d'autre à côté de nous les ont eu quoi mais nous on l'a pas eu je sais pas si ça tient qu'à ça mais ouais faut être il fallait être intelligent tu vois fallait pas faire de conneries quoi fallait pas j'ai une fois que tu fais des soirées un truc que tout le monde peut venir où tu as très peu de tu as aucun processus de filtrage dire que du coup tu peux être infiltré très facilement tu vois donc forcément vu que déjà ça faisait les fêtes commencent à faire du bruit dans le sens où il y a beaucoup de monde qui commence à venir et qu'il y avait apparemment énorme problème à cause de la drogue et énorme problème parce que ça crée des tu vois du trouble dans la nuit des citoyens et tout ça quoi mais un petit peu vous revendiquez le fait que l'argent n'est pas roi vous avez justement un peu envoyé en l'air les règles de l'organisation d'un événement savoir qu'il fallait payer certaines taxes et compagnie que vous avez premier en france à choisir de pas payer ben voilà on n'était pas les premiers mais disons disons que les ouais c'était il y avait qu'à ce moment là que c'était vraiment sincère tu vois il n'y avait pas besoin de faire payer pour et pour que les gens pour qu'ils écoutent de la musique de la bonne musique et voilà quoi et en même temps t'as pas besoin d'être tu vois un dj star ou de connaître que des dj stars pour pouvoir aller jouer sur une toffe quoi sans avoir peur de se faire voilà trop embêté par par les flics à disons que non il n'y avait même pas on n'y pensait pas quoi déjà c'était à ce moment là il n'y avait pas de problème donc il n'y avait pas de tu vois il les problèmes sont arrivés par la suite moi je l'ai on l'a très peu senti on a vu qu'on n'avait fait que problème on a vu si on avait les gardes à vue on a fait des dizaines quoi on a eu des lettres des procureurs de la république des trucs comme ça mais mais disons que rien de méchant d'accord on a un méchant et b et partout ailleurs ça a été comme ça tu vois on a été lorsqu'on a été dans les pays de l'est on n'a jamais eu de problème aussi lorsqu'on a été en portugal j'avais des problèmes en italie pas de problème en espagne pas de problème que du tchèque comme ça mais qu'est ce que t'en penses de ça justement l'évolution qui a eu depuis que vous avez un peu quitté quitté le mouvement on va dire bah écoute le fait qu'il est force de l'ordre que malheureusement je pense que tu vois il n'y a pas grand chose à faire à ce niveau là je veux dire c'est apparemment les mecs qui demandaient des autorisations et qui avaient des autorisations qui se venaient des endroits se finissent quand même à se faire un débarquement de crs ou de france de lente donc bon en dix ans ou quinze ans on est resté dans un état d'immobilisme voire de régression quand même important il ya je rends compte de ce que vous avez amené qui aujourd'hui a toujours autant de mal à s'exprimer peut-être non il n'y a pas cette vision là de de ce qui se passe maintenant de voir justement que depuis l'eau est passée sous les ponts on va dire quand même et malgré tout l'idée que vous aviez à l'époque de la tasse de la de cette zone d'autonomie enfin ouais etc elle a pas réussi à déjà s'éloigner de l'image de la drogue déjà et puis de deux à être accepté on va dire ne serait-ce que le temps d'un week-end elle est tolérée mais elle n'est jamais accepté non ouais bah écoute non mais c'est moi tu as raison mais en même temps le moment a tellement grossi disons que politiquement c'est si c'est important que si c'était 10 ans il faut mettre une halte tu vois là c'est pas bon ou alors ou alors vous faites comme la parade ou alors vous faites comme tu vois des gros événements super super exploité et voilà quoi mais mais non je pense pas que ça ça n'a pas marché parce que il ya encore énormément de sont actifs maintenant dans plein de pays et et voilà quoi et après toi de qui tu sépare ici à s'éloigner du problème de drogue franchement c'est pas étonnant c'est je pense que non je pense que ça ça a plutôt bien pris page et il y a plus de je pense il ya plus d'événements qui se passe maintenant que qu'il y en avait à l'époque passé ouais il y a dix ans et tu toucheras énormément de monde quoi maintenant maintenant ouais c'est à forcément un niveau de un point de phénomène de masse plus tu touches de monde en fait quelque part moins tu touches de monde on va dire tu vois dans l'esprit dans l'idée tu vois de dire aux gens ouais voilà donc tu t'écartes un peu tu vois d'une soirée à 200 personnes où tu vas avoir l'occasion quasiment de parler à tout le monde tu vois si tout le monde va venir à ton bar à acheter une bière ou deux et et t'auras tout dans l'occasion de parler à tout le monde voilà sur 5000 personnes tu peux pas faire ça quoi et et en même temps le phénomène de masse a amené aussi des problèmes de drogue de masse il y a des drogues de mauvaise qualité des drogues que tu trouvais pas avant dans les rave parties quoi mais en tout cas je pense que musicalement et artistiquement il y a énormément de choses qui se passent maintenant encore et bon je suis pas je suis pas dans le milieu donc je pourrais pas dire que j'ai vraiment un oeil super critique mais moi je vois des photos ou des vidéos ou des potes qui me qui me parlent de ces événements là et je vois qu'il y a vraiment des gros trucs qui se passent quoi tu vois l'idée c'est plus toi de préparer de construire des sculptures et des prototypes de choses en 3d tu vois avec des avec des pièces que tu trouves dans les terrains vagues et de faire de la peinture et de préparer ta salle et de monter un kiosque pour mettre le dj en transformer en camion en baisseau spatiale et de faire une pure teuf et que les gens puissent rester pendant trois jours sur le même site et qu'il y a personne qui vienne voir quoi pour moi je suis je dirais plus qu'il y a vraiment plus de choses qui sont passées maintenant je vois pas un message qui serait passé comme quoi les forces de l'ordre ou politiquement on dirait ouais oui qui m'encore avec bien les élus locaux ou alors ou alors je sais pas qu'il y aurait fait qu'ils votent ou quoi que ce soit dire et non j'en peux qu'ils aient droit de faire des parties illégales et que voilà quoi ah oui effectivement et pas c'est dit du coup et du coup elle serait plus illégale du coup ça perdrait de son essence on est d'accord voilà excuse moi je m'écarte un peu plus du sujet mais il y avait des trucs qu'il fallait faire il y avait toi je te parlais un peu plus tôt quand on a parlé des meilleurs des bons souvenirs j'avais un souvenir c'est ce qui m'échappait tout à l'heure c'est que on était parti avec avec les network 23 on avait fait une soirée pendant je crois que ça avait duré deux soirs c'était pendant les pendant les grèves des étudiants dans le nord de Paris enfin c'était partout dans les l'université d'ailleurs je me restais je pense en 94 ou 95 et on avait fait une on avait posé le son dans la fac de Saint-Denis pendant deux soirs et bah et et non de stop et donc il y avait les 23 qui étaient là tout le monde a joué on jouait tous voilà c'était il y avait il n'y avait pas il n'y avait pas quasiment personne qui était venu quoi mais en toi c'était encore un peu comme l'idée de la fête à la vilette je te parlais c'était vraiment voilà le centre système était là c'était en étant un un accès tu vois à un parleur s'exprimer quoi voilà exactement quoi ben alors vu qu'on a abordé pardon vas-y excuse moi non non je te disais voilà le système c'était 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 là tu vois c'était nous comme on l'a connu aussi c'était tu vois tu arrives au Technival tu pouvais pendant la journée tu allais demander à un système d'aller jouer tu vois les gens généralement te laisser jouer quoi et tu vois on pensait on pensait souvent à dire ouais les premiers gens qui vont venir te demander pour jouer ils pourront jouer comme voilà l'idée c'était on qui fait bien ce qu'il est tu vois de regarder les choses un peu simple quoi et un rapport humain aussi parce qu'il ya aussi ce qui caractérise pas forcément les événements le côté humain pouvoir rapprocher la personne qui te fait danser qui fait vibrer les choses qui est de moins en moins d'actualité carrément et c'était d'ailleurs ça aussi de beaucoup doit d'aller dans les fêtes à l'époque c'est en 91 92 d'aller d'aller faire des parties c'était aussi se trouver dans un endroit avec des super déco et que et d'ailleurs la même en même à la même fois que tu vois je me rappelle je me jacule même pas le dj tu vois le dj était même pas important pour moi quoi là qui fait la musique et je me retrouvais dans ma famille tu vois c'était tu retrouvais à chaque fois les mêmes personnes tu connais pas forcément le nom mais tu vois t'as plein de jeux qui se mettent en place et tout monde qui a le smile et et voilà c'est c'est sur cette idée là qu'on est parti en tout cas et voilà donc c'était vraiment la base du du truc les sens c'était ouais partager des émotions et des toi des moments forts avec avec des gens et sans que mais vraiment tu as un nom à mettre sur la tronche ou que je sens que le dj soit mis en avant tu vois et c'est à dire moi ça m'a mis pour une anecdote ça m'a mis bien au moins trois quatre fêtes tu vois et pourtant j'ai fait des à la base c'était tu vois des grosses fêtes tu vois des grosses fêtes gabeur au bourget ou alors aux inor non peut-être pas comme ça et ouais ça m'a mis au moins trois quatre fêtes à me rendre compte qu'il y avait un dj qui jouait quoi quoi enfin je savais mais disons que tu vois c'était pas important secondaire quoi voilà d'accord alors bon pour bas pour finir de parler de l'aventure furious avant de parler un petit peu de toi l'aventure furious bat pour toi aujourd'hui quand il quand il repense ben voilà qu'est ce qui décrit un peu le plus cette aventure et cette décennie vous avez eu qui a été qui a été quand même assez folle et puis voilà avec le avec le recul qu'est ce que qu'est ce que tu penses de cette aventure du four yeux son système que vous avez que vous avez fait tous ensemble écoute je vois que il ya toujours plein de faits qui se passe maintenant de plus en plus de plus en plus de fait en fait je pense moi ce que je vois et plein de monde qui en tout cas dans les son système je vois des des photos avec je rencontre des gens où c'est votre cas en ligne plutôt je suis un peu éloigné maintenant mais avec j'ai énormément de camions des systèmes énormes et je vois bien que c'est pas de location et toi que c'est pas des c'est pas que de la thune donc je vois qu'il ya vraiment des des gens qui sont vraiment montés vraiment ce système en trade et à faire des des gros événements malgré que le nombre tu vois la puissance du son combien de tas de kilos tout ça ça n'a jamais été important pour moi mais disons que je vois bien que les gens ils ont déçu plus toi il ya vraiment un bon message qui passe je connais je crois que j'en connais pas mal et je sais que c'est des gens donc si si quelque part on a été en même temps que ou juste avant eux et que ça va contribuer un peu tu vois faire passer ces messages là je pense que je pense que ouais tout s'est bien passé quoi déjà ainsi l'héritage que vous avez laissé alors un peu voilà si jamais on a laissé un héritage franchement j'ai j'étais trop sujet voilà c'est on est on était tellement tellement donné à faire ça que tu vois c'est vraiment un travail de bien dans le sens un travail de groupe travail de toi de tous les de tous les sons qui tu vois que quand les c'est la sueur dans dans les techniques va dans les teufs tu vois et et voilà c'est dans une grosse aventurité quand même ouais non je tiens non je suis car je suis fier de ce qu'on a fait il ya encore des gens qui me demandent de faire des dessins tu l'as cité au départ je continue à faire des dessins pour des pour des labels qui apparaîtront sur des macarons de disques sur des poches cd ou alors c'est les t-shirts ou des logos pour des labels ou des logos pour des pour des groupes peu importe quoi tu gardes un pied dedans on va dire ouais toujours un pied dedans parce que je pense que ça toujours été façon s'exprimer artistiquement et ça ça tu enlèves pas quoi ça ça reste toujours bon maintenant j'ai pris une nouvelle ligne à vas-y tiens je voulais parler de toi alors vas-y en t'inquiète pour finir l'interview je voulais qu'on revienne justement sur toi un petit peu parce que bon bah c'est quand même sympa de de savoir bas justement dans ta vie artistique ce que tu ce que tu fais encore si tu mixe encore si tu mixe plus puisque tu fais si tu as des projets etc donc n'hésite pas vas-y bah écoute je continue à toujours un petit peu à faire du son un petit peu de mixe un petit peu tu vois sur le pc à faire de à faire de la zik juste pour faire plaisir vraiment de projets il ya il ya du monde avec qui je pourrais peut-être sortir des choses mais disons que c'est pas j'ai pas forcément un gros message à faire passer là dedans moi c'est plutôt le dessin et et en plus j'ai moins le temps moi j'ai une famille avec domo mais bon maintenant c'est c'est m'occuper d'eux quoi alors leur faire plaisir eux et tu vois que les priorités ont changé voilà voilà les priorités ont changé toi au lieu de pas dormir pour faire la teuf maintenant je ne dors pas pour travailler quoi et puis en même temps c'est un juste retour tu vois j'ai pas taffé pendant tellement d'années que bon maintenant je vois c'est un nouveau pas un nouveau défi mais disons j'ai pas une nouvelle différentes lignes et on est plusieurs dans le son je crois que tout le monde a pratiquement tout le monde a eu à des moments dans le son maintenant on y a quatre un deux trois quatre cinq il ya cinq mômes non six donc tu vois tout le monde a commencé à goûter au truc et puis et puis voilà quoi moi j'étais avec ma copine et et le premier moment déjà en 98 donc déjà à ce moment là il y avait toujours autant le même le même pied et toujours de la même énergie quoi mais je savais bien qu'avant d'ailleurs un autre il fallait la deuxième c'était plus c'est bon là donc là tu as une actualité culturelle la vérité tu n'as pas de projet enfin non pas vrai on va dire non non les gens me contactent me disent voilà j'aimerais bien faire ça et franchement je suis super content déjà d'aider des gens et si tu vois les gens sont les gens qui ont kiffé qui kiffent maintenant de voir les flyers de devoir les dessins des 10 à west a fait ça j'aimerais bien kiffé un dessin pour faire pour mon logo pour mon truc la thune n'est pas tellement important je dirais les gens effectivement s'ils n'ont pas de film pour payer ou ou peu bref si les gens je les sens bien tu vois j'ai envie de les aider tu vois j'ai envie de faire aussi passer mon message toujours à travers d'eux et et voilà c'est dans ça que tu prends ton pied aujourd'hui quoi ouais je pense ouais dans plein d'autres choses aussi tu vois mais les enfants c'est super kiffant et mon fils il commence à kiffer il a envie de faire du mix aussi il kiffe un peu tu vois des choses différentes et c'est plutôt oui qui fut toujours far too loud des trucs comme ça électro terre et ouais et des représentants canadiens la casse dalle et toute la clique contre contrôle ouais bah écoute c'est quoi j'ai jamais été dans les fêtes encore ici sur vancouver il n'y a pas grand chose qui traîne mais ça reste et ici pour plutôt aller aux us sur retour de portland c'est pas très loin mais disons que j'ai jamais eu le temps normalement de bouger en fait et toi tu n'es pas bouqué alors non il y a quelques fois mais bon le problème c'est qu'il faut que je vienne il faut que je vienne quoi disons que tu vois ça fait un c'est un budget déjà de me faire venir je pensais même te faire bouquer au canada à vrai dire je pensais même pas censé en France je pensais te faire bouquer par chez toi quoi non j'ai pas vraiment chercher et et du coup c'est pas arrivé comme jamais trop tard et non généralement c'était si tu ne demandes pas t'as pas quoi mais tu connais l'expression c'est t'as pas pas de bras pas de chocolat mais c'est ça et tu aimerais bien par exemple quand tu vois par exemple des soirées comme les 10 ans des hérétiques ouais etc c'est quelque chose un jour qui songe c'est à dire de participer à ce genre de soirée par exemple en guest ou même faire un jour une dernière furious ou quelque chose comme ça je sais pas si ça se passera il est je pense que les choses un peu trop changé maintenant il ya des gens qui sont plus là il ya plein de choses qui sont passées quoi il ya eu des décès il ya eu des des changements de carrière il ya eu des voilà il ya un peu de tout quoi on peut se parler encore encore tu vois mais bref c'est plus compliqué que ça quoi ouais c'est un petit peu plus compliqué quoi c'est pas très important c'est pas important j'ai pour en parler mais disons que voilà ça serait un peu dur à mon avis de faire des dix ans de sérieuse et en guère dans des lignes et moi les amis fin de vos amis de l'époque bien sûr qu'ils tournent ouais non c'est clair donc ça savoir passer ça pourrait se passer carrément pas de problème là écoute déjà au nom du forum basse d'expression je te remercie pour cette interview parce que à titre personnel j'ai appris plein de choses et en plus je fin voilà moi je moi j'étais un fan donc avant même que je reste assis et j'écoute j'en profite si tu as toi des dédicaces à faire mais en tout cas bas un grand merci pour cette interview parce que ça a été sympa de répondre aux questions et puis de jouer le jeu tout simplement c'est appréciable donc merci à toi et puis bah voilà si tu as des dédicaces ou des messages de fin n'hésite pas quoi bah écoute il pourrait y avoir plein de dédicaces plein de messages tu peux y aller bon bref non il ya c'est vrai qu'il ya des gens à la base qui nous ont vraiment aidé ou qui m'ont vraiment aidé quand on a eu des moments un peu hardcore ou qui ont été vraiment très présents quoi tu vois jeff et sébastien qui ont été vraiment tu as tout le temps il ya eu des gens ouais comme alex de plus focus ou renault d'expression et de les gens qui ont été vachement important comme ça quand on est qu'on vraiment été ou alors la france familie leur maison de fou à boudrac et voilà qu'il ya eu des il ya plein de tout charnière comme ça donc il ya des gens qui ont vraiment été important et même qu'ils sont après qui ont vraiment influencé aussi tout ça aussi grandement et qui continue à le faire et et un petit message pour un mec alors si jamais l'entend ce message là mais ce qui m'étonnerait mais je me rappelle d'un technival qu'on avait fait en bretagne je pensais en 96 ou en 97 sur un peu plus nom du truc c'était c'était une espèce de petite montagne et vachement de plantes escarpées comme ça et je me rappelle plus que le nom du truc ça va durer quatre cinq jours bref comme je te disais tu vois on était content que les des gens comme ça doit des rêveurs venait à l'élise et dire je peux jouer sur ton son et tout ça fait qu'il fait pas de problème moi les gens jouaient et ce mec là il est venu il a joué et en dix minutes on nous a flingué un coup de potard il a flingué les 8 46 quoi d'un coup ils ont sauté donc si un jour pendant ce message là téléphone moi je sais pas tu démerdes je vois je veux que tu m'expliques comment ça s'est passé on n'a pas été méchants avec lui je te rassure mais mais tu vois c'est tout qui avait fait mal à l'époque c'était d'un coup de potard le mec nous a flingué toutes les basses quoi tous les subs lui donc c'était la société qui remembranait elle a dû être contente à l'époque on est revenu avec 8 46 à remembraner le gars il avait dû voir ça assez rarement je pense j'imagine et pourtant des protections il y avait limite leur compresseur il y avait tout mais ça a pas aidé quoi le mec il a voulu pousser alors qu'on lui avait dit à mon avis il n'en pousse pas trop et que voilà bah écoute bah merci à toi alors pour toutes ces petites histoires et puis bah c'est peut-être le volume 1 peut-être un volume 2 un jour parce qu'il y avait on n'a pas pu aborder toutes les questions et je suis sûr que on aurait pu apprendre encore beaucoup de choses donc bah merci à toi encore émeric merci merci à toi et ça m'a fait remonter plein de souvenirs j'ai partagé plein de moments qui ont été vraiment important et ouais forcément j'ai dû zapper plein de trucs et partir un peu en bruit sur les questions mais voilà quoi c'est quand quelque chose que tu as que tu as vraiment qui a été vraiment important pour toi comme ça tu vois tu t'en parles avec beaucoup de coeur je pense et ça c'est senti ça c'est senti ça c'est senti merci à toi en tout cas et puis à bientôt sur basse expression salut salut à tous merci à toi 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 merci à toi